A la une de l'actualité également ce lundi matin, une bonne nouvelle pour l'emploi, l'entreprise d'aide à domicile, Domicile Emploi, spécialisée dans les services aux personnes âgées et handicapées et qui était en liquidation judiciaire depuis plusieurs semaines et cherchait tant bien que mal à relever la tête grâce à la rencontre avec un commissaire au compte qui gérait également la maison de l'aide à domicile de Roubaix, 38 des 44 salariés de domicile emploi ont été conservés au sein de cette structure vieille de 50 ans. La maison de l'aide à domicile qui compte aujourd'hui près de 600 salariés dont 400 équivalents en plein. Une bonne nouvelle donc pour tous ces emplois et pour toutes les personnes également qui étaient suivies par l'entreprise Domicile Emploi et qui vont donc continuer à profiter de ces aides à la maison. Explication complémentaire avec José Loison de la maison de l'aide à domicile de Roubaix au micro de notre reporter. Globalement on a fait en sorte que ça soit dans la continuité. On n'a pas changé donc les interventions, les clients ont toujours les mêmes intervenants et puis ensuite petit à petit on intégrera les salariés dans notre activité. Alors comment on a été accueillis ? Je pense pas trop mal. La nouveauté fait toujours un peu peur mais bon je pense qu'il y avait aussi des éléments qui étaient importants. On a 52 ans d'expérience dans le domaine. A partir du moment où on était sur les mêmes activités, il n'y avait pas non plus raison de s'affoler. On a 52 ans d'expérience.